Avec Cyril, ils nous rejoignent ce vendredi, c'est Gilles, Gilles Banneux qui nous propose des jeux vidéo et on va remonter le temps, voire on va se plonger dans le futur et puis il sera question de zombies aussi. Salut Sarah. C'est sympa pour un vendredi matin, zombies toi-même. Gilles, on démarre par Retour vers le futur en quelque sorte. Oui, avec D3 Become Human qui est un jeu français de Quantic Dream. Alors c'est un jeu d'anticipation qui se passe en 2048 qui nous parle d'un futur proche et des questions que soulève aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors c'est un jeu extrêmement narratif, presque, non, totalement cinématographique. C'est vraiment des développeurs qui font des jeux à part parce que c'est un jeu qui est davantage tourné vers son scénario que vers l'action. Alors on incarne trois androïdes, donc c'est un monde où une société qui s'appelle Cyberlife a mis au point des androïdes qui sont chargés de subvenir à tous les besoins domestiques du quotidien à l'achat. Et donc ça nous parle de différents protagonistes qui vont outrepasser leurs conditions où l'intelligence artificielle a pris dessus sur le contrôle. C'est très inspiré de iRobot et différents films. C'est vraiment des fans. Oui, ils ont une petite puce. C'est comme ça qu'on distingue un robot d'un humain. Oui, avec un petit regard de poisson mort ou celui de temps à eau. Mais non, alors c'est un jeu en branchement. Ça veut dire qu'on a un contrôle sur le scénario assez total. C'est pas du flanc parce que quand on dit que nos choix ont des conséquences sur le jeu, souvent c'est un petit peu on nous balade, on ne voit pas vraiment l'arborescence narrative. Et ici on a une assez énorme à tel point que les développeurs ont décidé de montrer le schéma. Ça veut dire que quand on joue une scène, on peut la recommencer plusieurs fois. Et à la fin, quand on termine celle-ci, les images qu'on va voir juste après, c'est les images pour ne pas spoiler de la démo qui est disponible gratuitement où on incarne un androïde qui est chargé d'intervenir sur une prise d'otage. Il faut sauver l'enfant. Un androïde a pris en otage une petite fille. Regardez comme il ne reste pas cible là-bas, forcément. Avec un côté un peu effrayant. Avec une habilité assez étonnante. Et en fin de mission, on voit l'envers du décor. On n'est pas dévoilé tous les choix qu'on aurait pu faire, mais on voit tous ceux qui auraient été possibles. Là d'ailleurs, on doit chercher des indices pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur une scène de crime. C'est un profiler. Et on suit comme ça différents protagonistes. Et on peut par exemple complètement zapper une partie de l'histoire. Parce que de ces trois protagonistes, on peut même causer leur perte. Ce qui veut dire que dès le début du jeu, on peut par exemple causer la mort. On ne peut pas aller se suicider. Non, mais il y a différents choix qui peuvent faire disparaître le robot. Mais il tire ou quoi ? Parce qu'il a l'air toujours tout droit avec son beau costume. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? On se plonge dans la peau de robots, pas d'androïdes. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On parle beaucoup de QTE comme on le voit à l'instant. Ça veut dire que c'est des choix d'action. En enclenchant les touches de la PlayStation, on va pouvoir diriger l'histoire. Et puis aussi, il y a des jeux de réflexe, de rapidité. Ce qui veut dire que c'est un jeu qui, je pense, conviendra vraiment à ceux qui ont envie d'avoir une expérience, d'en avoir plein les yeux. Ce jeu est magnifique. C'est vraiment incroyable. d'aussi être vraiment pris par un vrai scénario. Il y a 5000 pages de script. C'est assez dingue. C'est vraiment un gros, gros travail. Et puis aussi, des gens qui ne sont peut-être pas familiers du maniement des jeux vidéo. Ce qui veut dire que c'est relativement simple. Vous n'avez pas le cité sur la manette ? Non. Il y a différents niveaux. Ok. Chouette. C'est vraiment... C'est réussi, on dirait. C'est très, très réussi. Ça vous a plu ? Maintenant, c'est un jeu assez lent. Donc, il faut quand même prendre le temps de se dire que ce n'est pas un jeu qu'on va jouer deux minutes et qu'on va plier... Non, c'est vraiment un jeu où il faut s'investir et se dire qu'on est parti pour une très, très grande... Ça sent la bonne excuse, là. C'est la journée mondiale des geeks, aujourd'hui. Maman, non, ce jeu-là, je dois m'investir. On l'a dit à la télé. Mes amis, on se retrouve l'année prochaine. Si tout va bien, j'ai ma boîte à tartines. Mais apparemment, c'est votre coup de cœur aussi, Gilles. Vous avez aimé ce jeu. Détroit, become human. On verra ça. Merci, Gilles, de nous avoir présenté ce jeu. On verra tout à l'heure un autre jeu, un autre univers, les zombies. Voilà, une humanité un petit peu dégénérescente. Oui, mais c'est ça. C'est un autre style et c'est un autre jeu vidéo. Présentation tout à l'heure. D'abord, on revient sur la...